donc voilà les postos comme je l'avais annoncé donc bien sûr comme c'est pas encore relayé par les médias nos grands amis que vous avez besoin de leurs infos pour vous sentir tranquille je vous l'avais dit déjà tout l'été que neymar ne partirait pas il n'est pas parti je vous avais annoncé même qu'il allait prolonger on m'a dit tu rêves il retournera à barcelone il sera blaugrana et ben je vous l'annonce c'est clair c'est net c'est officiel ça s'est passé aujourd'hui à son retour du brésil neymar a prolongé son contrat au paris saint-germain aujourd'hui voilà c'est fait c'est officiel bien sûr les médias vont s'abstenir pour l'instant de rendre ça officiel mais c'est officiel voilà donc neymar et le paris saint-germain sont tombés d'accord pour une prolongation de contrat du brésilien son contrat va s'étendre jusqu'en 2024 plus une année en option voilà donc plus revalorisation salariale donc bah voilà donc après bon je connais ce qui va se passer dans les commentaires on va m'insulter tu dis n'importe quoi officiel ça veut dire que c'est le club qui fait un communiqué mais tu peux croire ce que tu veux je m'en fous tu peux même m'insulter et tellement que c'est officiel regarde j'ai pris une tirelire j'ai commencé à mettre des pièces et je mettrai des sous à chaque fois jusqu'à ce que je la remplisse et s'ils prolongent pas et ben je le donne à un abonné gratuit voilà je mets la pièce devant toi voilà donc voilà les postos c'est simple c'est clair c'est précis neymar prolonge son contrat au paris saint-germain donc on le savait on le savait très bien d'ailleurs ce matin ça a commencé en nous disant ouais tu as vu il ya des clashs entre leonardo et neymar mais c'est n'importe quoi donc déjà certes on la prolongation assez fait il a signé aujourd'hui voilà donc après ça peut faire comme thomas tourelle thomas tourelle ce qu'il faut savoir c'est que beaucoup de gens pensent qu'il a prolongé au mois de mai dernier après la remontada contre manchester non il avait prolongé avant avant même le match allé et ça a été officialisé trois mois plus tard c'est ce qui peut se passer mais je pense que ça va s'officialiser plus vite je pense fin janvier début février vont l'officialiser en tout cas voilà neymar a prolongé son contrat de deux ans au paris saint-germain maintenant son contrat en cours jusqu'en juin 2024 plus une année en option 1 donc potentiellement jusqu'en 2025 avec une revalorisation salariale qui devrait approcher les 40 millions d'euros voilà après donc on nous a annoncé ce matin un regard sachant il ya des malaises en interne entre neymar et leonardo voilà donc il est revenu intersaison au psg un leonardo a rétabli l'ordre vous le savez au sein du club de la capitale donc toutefois cela ne se passerait pas forcément avec tous les joueurs de thomas tourelle et en particulier neymar donc il nous explique un que l'été aura été très mouvementé au psg thomas tourelle en effet enregistré de nombreuses recrues et cela en particulier grâce à leonardo avant de se concentrer sur le mercato nasser a frappé fort avec le retour du brésilien au poste de directeur sportif ce qu'il faut savoir c'est que c'est pas nasser qui a ramené leonardo au psg c'est le prince en personne donc déjà c'est faux après l'avoir installé certes en 2011 là c'était bien à serre donc leonardo doit désormais se remettre sur de bons rails il n'aura pas mis longtemps avant de faire parler son autorité de façon ça c'est vrai comme cela notamment été le cas avec le dossier neymar cet été de quoi mettre de la friture sur la ligne entre les deux compatriotes on nous parle d'une relation inexistante non pas du tout c'est faux il nous après le feuilleton de l'été concernant son avenir neymar est donc resté au psg mais quelles ont été les conséquences en interne donc c'est nos grands amis l'équipe qui nous dit ça d'ailleurs on fera une autre vidéo parce que sinon ça va durer trop longtemps alors que la confiance serait toujours là avec thomas tourelle ce qui est faux comme l'explique l'équipe avec leonardo cela serait beaucoup plus difficile entre les deux brésiliens il existerait une certaine distance et pour cause en effet selon le quotidien sportif l'équipe bien sûr le fait que le directeur sportif est recadré neymar devant le vestiaire en début de saison plus avec kylian mbappé après le match contre montpellier a cassé le lien entre les deux et si leonardo multiplie depuis les compliments vers le parisien cela ne s'arrange pas donc c'est faux complètement faux totalement faux voilà la vérité c'est que lui leonardo certes il parle à ses joueurs mais qu'est ce que tu crois tu crois qu'il est comme nasser à acheter des maisons aux joueurs à manger avec eux tous les soirs au restaurant non c'est pas comme ça mais quand il dit leonardo a des choses à régler c'est l'autorité voilà il n'a pas parlé tous les jours avec les joueurs il leur parle sur le terrain quand il va au candéloge puis voilà c'est simple c'est clair c'est précis donc cette prolongation de neymar est ce que vraiment bas le psg a raison de le faire et a eu raison de le faire vu que c'est officiel maintenant bah oui et non c'est sûr quand tu vois les deux premières années bah c'est un échec même si les statistiques un but passe décisif sont quand même impressionnantes là on voit il ya un nouveau état d'esprit depuis le recadrage après le match contre montpellier où le mec défend continue à marquer des buts continue à vraiment éclairer le jeu par sa vitesse c'est pas vraiment c'est pas mal c'est pas mal mais comme on sait voilà là on arrive maintenant à la période phare où il se blesse tous les ans l'année dernière c'était au mois de janvier il ya deux ans au mois de février donc maintenant ce qu'il faut savoir c'est qu'il va falloir aussi s'occuper de la gestion parce que ce qu'il faut savoir c'est que aujourd'hui un tout le monde surtout mundo et sport ont espéré que neymar ne reviennent pas à temps à l'entraînement voilà ça faut être très clair là dessus donc neymar était bien à la reprise aujourd'hui un sans problème donc l'attaquant brésilien a fait partie du second groupe qui a repris l'entraînement du psg ce jeudi après midi après un premier groupe dans la matinée où figurez mbappé et les européens donc les joueurs du psg ont repris l'entraînement ce jeudi comme prévu en raison des trajets parfois lointains la reprise s'effectuait par un groupe une première partie de l'effectif notamment les européens mbappé sarabia kipembe bernat ainsi que marquinhos qui a passé les fêtes dans la capitale donc c'était bon était au camp des loges dans la matinée ils ont été rejoint dans l'après midi par le reste de l'effectif notamment l'étude américaine neymar di maria tiago sylva icardi alors pourquoi neymar tiago sylva icardi était en retard c'est pas parce qu'ils sont ceux d'américains ça rien à voir on parlera après de la fête neymar bourré tout ça et tout on en reviendra là dessus donc en fait neymar tiago sylva et icardi ont un point en commun c'est que les trois peuvent prolonger potentiellement icardi s'est acté neymar s'est écarté c'est acté pareil pour mbappé donc ça a été acté déjà ils se sont mis d'accord comme je vous l'avais dit après le match contre reims on avait perdu 2-0 voilà tiago sylva on sait pas encore s'il va prolonger ça dépendra des performances comme je vous l'ai dit en huitième ou un éventuel quart de ligue des champions et voilà donc ça a parlé de prolongation à tout va voilà on profite de régler les problèmes juste avant la reprise des compétitions notamment le match de coupe de france dimanche donc voilà donc pour ceux qui espérait qui ont prié prié pour que neymar ne soit pas là aujourd'hui à la reprise comme ça s'était passé en juillet dernier devait être là le 8 juillet 2019 il est revenu une semaine après et comme quoi ça avait été acté avec antero enrique et tout ça et tout donc malheureusement pour vous il était bien là donc après bon comme on vous l'a dit apparemment il a fait la fête bon après le gars dont certaines autorités certes après le gars il est en vacances il est en vacances donc les ces vacances là c'est bien le paris saint germain qui lui a donné voilà si la reprise était aujourd'hui bah c'est vrai que neymar va il peut faire ce qu'il veut c'est sûr que le mec il n'a pas l'état d'esprit d'un cristiano ronaldo ou d'un messi donc voilà le problème c'est que maintenant leonardo et surtout tourelle va devoir gérer le cas moi je suppose que c'est pas besoin de le mettre titulaire dimanche contre l'équipe de 9e division là il va falloir vraiment se concentrer et qu'il soit prêt et dans de bonnes dispositions contre dortmund parce que dortmund voilà c'est pas l'équipe qui va te casser les jambes dortmund c'est pas le mur c'est le mur jaune dans les tribunes mais c'est pas le mur qui joue derrière à 11 derrière pour défendre eux ça joue au ballon ça attaque donc bon c'est vrai que ce qu'il a fait au brésil là on l'a vu un petit peu éméché un petit peu bourré faire la fête un petit peu grossi même s'il y avait des photos qui étaient un petit peu monté mais on a vu sur de vraies photos et de vraies vidéos qu'il a pris un petit peu du bide je dirais 2 3 kg me dit pas que c'est pas possible dans une semaine c'est tout à fait possible donc voilà donc il était attendu à la reprise de l'entraînement du paris saint-germain et à neymar et l'a profité comme il se doit de ses vacances de noël au brésil avec tous ses amis et en plus pourquoi il n'est pas revenu ce matin aussi basse et le lien entre icardi tiago silva et lui pour parler de prolongation de contrat et comme il a signé ce matin après il a été à l'entraînement voilà c'est clair donc le problème pour attaquant parisien c'est que tous ces faits et gestes finissent sur instagram sur facebook sur twitter sur youtube et sur les journaux voilà et ces captures ne mettent absolument pas en valeur l'ancien footballeur du fc barcelone même s'il ya eu des photos montage donc lequel apparaît notamment un brin titubant dans une vidéo sur la plage de bara grande et on l'a en décrite comme le paradis de la jet set en plus dans l'état de baya là bas de plus la condition physique de neymar qui revenait en forme fin 2019 avec le psg semble en avoir pris un grand coup vraiment sur ses vacances un donc dans un pas hésitant il suit tant bien que mal gabriel là son copain là je sais plus comment il s'appelle médina je sais pas quoi son ami surfeur là torse nu il laisse apparaître un ventre qui ne correspond pas à celui d'un athlète de très haut niveau et ce court film qu'on a vu un succès d'un d'autres joueurs où le paris saint-germain s'amuse de manière tout aussi surprenante donc sur une autre vidéo neymar s'amuse à jouer au football sur un terrain gonflable recouvert d'eau savonneuse l'idéal pour un joueur régulièrement blessés des vidéos qui risque de faire rire jaune thomas tourelle lequel mise beaucoup sur neymar vous le savez pour permettre à son équipe de passer enfin ce cap en ligue des champions la saison prochaine enfin la deuxième partie de saison après des vacances si arrosé il paraît en tout cas délicat de voir neymar à 200% contre l'inas monterry dimanche soir en 32e de finale de la coupe de france pour moi faut pas le faire jouer ou peut-être le faire jouer une demi heure ou peut-être le faire commencer le match de coupe de la ligue la semaine prochaine mais faut prendre son temps voilà t'as pas besoin de neymar pour battre montis je sais pas quoi bref donc voilà pour neymar après il ya un proche à lui qui nous a parlé aussi qui a donné une interview comme quoi il nous disait que en fait neymar la raison pour laquelle il voulait partir c'est qu'il pensait ne pas pouvoir gagner ou être compétitif en ligue des champions voilà c'est ça qu'on nous expliquait en tout cas il a bien repris l'entraînement mais voilà il a fait un acte le mec il a fait un petit peu on je sais pas c'est vraiment un très gros proche voilà on va voir c'est qui à peu près donc s'ils font une grande saison s'ils vont loin en c1 donc à quoi faut-il s'attendre pour l'avenir en ligue des champions donc dans des propos accordés à l'équipe un proche du brésilien a fait une confidence à ce sujet selon lui c'est encore au pégé que l'ancien du barça pourrait être la saison prochaine mais ça on le savait tu ne s'apprends rien donc il cite neymar a développé une grande complicité avec kylian mbappé et il est totalement impliqué ensemble ils savent qu'ils sont capables de détruire n'importe quel adversaire s'ils font une grande saison s'ils vont loin en c1 il y a de bonnes chances pour qu'ils veuillent rester non mais il a toujours voulu rester en fait mais vous voyez pas que c'est de la communication je peux pas je peux pas vous faire comprendre là en commentaire vous allez me dire alors comment tu expliques que léonardo après le match contre messe a dit qu'il voulait partir comment tu expliques après le match contre strasbourg que neymar voulait partir communication communication neymar veut prolonger neymar veut sa revalorisation salariale il y en a qui nous font croire que neymar paris veut s'en débarrasser mais si paris veut s'en débarrasser dans sa tête c'est mi figue mi raisin c'est bonnet blanc blanc bonnet parce que si paris un jour le vent ce sera minimum au prix où il l'a acheté pour pas se faire pigeonner et on voit bien qu'avec le mercato qui s'est passé cet été et cet hiver c'est terminé voilà les millions assez il demande 40 millions pour paquetat le léonardo il a dit soit c'est 20 millions soit c'est rien c'est terminé maintenant on va se faire respecter c'est terminé c'est terminé voilà on a vu le recrutement cet été qui a été formidable qui a été formidable là maintenant il manque plus que un ou deux latéraux et un vrai 6 était bon t'es bon s'il ya pas de blessé était très très bon donc voilà ce proche un maintenant tout le monde change d'avis les journalistes commence à dire qu'il va rester machin tout ça et tout donc voilà ils ont fait leur buzz sur neymar voilà et je vais pas vous redire pourquoi ça s'est passé donc d'ailleurs on va faire un une vidéo tranquille là je vous annonce je vous fais juste la vidéo là parce que vous avez pu voir qu'aujourd'hui ya pas beaucoup de vidéos mercato qui se sont que j'ai mis sur ma chaîne parce que déjà il n'y a pas beaucoup d'infos mais la plus grosse info c'était celle d'aujourd'hui voilà la prolongation de neymar c'était ça qui était le plus important donc voilà l'équipe en a fait ça une aujourd'hui un rédemption donc ça prouve bien des choses voilà pendant que mundo et sport nous disent qui va retourner au barça alors c'est simple à ce qu'il faut être très clair là dessus très clair net fait précis c'est que même quand neymar va prolonger son contrat enfin il a prolongé pardon excuse moi mais quand ça va être vraiment annoncé de partout parce que vous vous avez vous avez besoin d'attendre l'équipe 21 le parisien l'équipe rmc t'as pas besoin c'est officiel c'est officiel neymar a prolongé voilà c'est que simple clair et précis donc là l'équipe il le savent très bien qu'il a prolongé donc voilà la rédemption pendant que moi alors c'est simple ça va pas arrêter mundo et sport voilà ça va pas les arrêter ils vont continuer à nous dire tout cet hiver là au mois de février mars avril mai juin juillet de tous les ans tant que neymar finira pas sa retraite footballistique ça veut dire jusqu'à 35 ans ils nous annonceront que neymar quittera le psg pour aller au barça voilà mais c'est leur fond de commerce on peut pas leur vouloir même eux n'y croient pas voilà même eux n'y croient pas donc pour une fois cet article est très intéressant voilà et pour une fois pour toutes une fois pour tout un après cette vidéo à chaud tranquillement le temps que vous prenez vos esprits tout ça et tout on vous expliquera une dernière fois parce que quand j'avais expliqué un j'avais que 5000 6000 abonnés donc je pense que tout le monde n'était pas au courant des vrais raisons de tout cette série cet été de septembre glio qui s'est passé il pari parpa il pari parpa il pari pari je me pars et lui dit qu'il veut partir et l'onardo s'y confirme alors que c'est pas du tout le cas on va vous expliquer les raisons les machins même des procès dans une bonne vidéo on va tout vous expliquer clair net et précis et on reviendra aussi sur cet article voilà mais voilà j'attends que cette vidéo là je vous la sortirai d'ailleurs sur l'info sur paquetin je vous la sortirai aussi même si l'info vous l'avez un sur aimerait chan aussi je voulais sortir ce soir mais voilà si vous voulez vraiment connaître enfin tous les détails et je reviendrai plus dessus parce que je vais pas le dire tous les ans voilà tous les jours pardon à l'époque j'avais 3000 abonnés mais voilà vous saurez vraiment les raisons pourquoi ça s'est passé comme ça pourquoi tout a été vraiment amplifié et pourquoi neymar n'a pas démenti cette histoire de remontada c'est mon meilleur souvenir et pourquoi leonardo s'y a confirmé qu'il voulait partir voilà même si je l'ai expliqué pour ceux qui n'étaient pas là et pour les nouveaux abonnés je réexpliquerai vraiment une dernière fois pour vraiment que vous compreniez donc voilà les postes au bas voilà pour cette vidéo 1 donc neymar est rentré du brésil aujourd'hui après les vacances assez arrosé le gars apparemment a décidé de se reprendre en main bon c'est parce qu'on a vu pendant ses vacances mais bon c'est vrai que ça a été exagéré par des petites photos montage je pense que voilà c'est qu'il va vite les perdre maintenant il va falloir bien le gérer pour qu'il soit prêt pour les échéances éventuelles lui et qu'il ya les mbappé sont prêts à tout exploser leonardo a tout remis l'autorité neymar a bien prolongé son contrat aujourd'hui au paris saint germain de deux saisons plus une en option à donc il va prolonger jusqu'en juin 2024 plus une année en option à donc potentiellement jusqu'en 2025 voilà c'est clair c'est net c'est précis se sont entendus puis voilà donc après ce que c'est une bonne nouvelle est ce que c'est une mauvaise nouvelle bas ce serait malheureusement c'est l'avenir qui nous le dira ce sera une bonne nouvelle si le gars flambe en ligue des champions est décisif et te fait passer un cas par contre s'il se blesse dans deux semaines ou dans deux jours ou dans deux mois et bah voilà ce sera encore un échec et malheureusement tu pourras plus le vendre donc voilà on peut pas dire mais pour l'instant pour l'instant on peut pas dire que c'est vraiment une bonne chose le problème c'est que le gars après l'arrivée ils sont obligés de il est obligé de prolonger parce que le barça n'en veut pas de neymar c'est juste que mundo esporte utilise ça pour faire du papier mais ils en veulent pas voilà ils s'en veulent pas le problème c'est comme je voulais dit hier il n'y a pas de joueurs en ce moment à part mbappé à part neymar ronaldo messi t'as pas de joueurs indispensables que tout le monde rêverait rêverait d'avoir voilà comme je voulais dit neymar c'est le gars le plus recherché de france sur google et la deuxième personnalité la plus recherchée du monde sur google donc voilà c'est le gars qui fait vendre ils ont besoin de ça pour vendre une soupe jusqu'à qu'un jour il ya un autre phénomène qui arrive à 20 ans 21 ans et qui est déjà champion du monde et voilà donc c'est simple c'est clair c'est précis donc qu'est ce qu'on peut vous dire d'autre est ce qu'on a d'autres infos voilà qu'est ce qu'on peut vous dire bon bah c'est officiel il a prolongé les médias ils vont le dire quand ça j'en sais rien du tout d'ailleurs ça de jo mané vient de marquer contre liverpool mais bon voilà donc neymar prolonge son contrat au paris saint-germain donc après faudra voir si c'est vraiment une bonne chose ou pas la dernière nous le dira voilà mais c'est sûr que le jamais de 203 c'est risqué voilà c'est risqué il s'est blessé en 2018 s'est blessé en 2019 est ce qu'en 2020 ce sera pareil je n'espère pas vraiment j'espère en fait en tout cas que vraiment enfin 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 il va nous faire passer un cap il va plus blessé qui va comprendre que maintenant il faut qu'il ait un état d'esprit d'un ronaldo et d'un messi et voilà éclatou fait leur fermer leur bouche et puis voilà voilà t'as pas besoin d'un entraîneur on a vu des domenets qui arrivaient en finale de coupe du monde des dix matteo la gagner c'est c'est voilà mais en tout cas les postos voilà neymar a prolongé son contrat jusqu'en juin 2024 donc dites moi en commentaire ce que vous en pensez allez je vais être gentil aux 350 like 1 on vous dira tous les coulisses comment ça s'est passé cette prolongation de contrat d'où sa part comment c'est parti en live cet été on vous dira tout à n'importe quelle heure voilà toute la nuit on est là puis on vous dira un petit peu l'article qu'est ce qui se dit dans cet article là donc voilà les postos donc comme d'habitude on me dit en commentaire ce que vous en pensez de la prolongation de les marches qu'en juin 2024 au paris saint-germain plus une année en option 350 like et je vous sors la vidéo des raisons des coulisses et de tout l'ambrogio qui s'est passé cet été et puis comme d'habitude on like on partage on s'abonne on active la petite cloche pour recevoir les notifications parce qu'il va y avoir des infos mercato toutes les deux minutes et des grosses infos on me suit aussi sur les différents réseaux sociaux instagram facebook snapchat twitter ainsi que sur utip si vous voulez faire évoluer la chaîne en regardant les pubs gratuitement ça vous coûte 0 euros et s'il y en a qui a des âmes généreuse faire un petit don ça vous très gentil à vous voilà les postos ben voilà neymar a prolongé donc je souhaite une très bonne vidéo à tous et à très vite un 350 like et je vous sors la vidéo de tous les coulisses comment ça s'est passé tous les postos